Investir au pays, c'est bon. L'Africain doit investir dans son pays, sur son continent, l'Afrique. Mais ce qu'on oublie ici, c'est est-ce que la population africaine consomme local ? Quand on dit aux gens d'investir au pays, il faut également dire aux promoteurs de faire la promotion des produits locaux. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous donner des raisons pour faire la promotion des produits locaux sur notre marché et qu'est-ce que la consommation locale va donner comme gain aux promoteurs, aux entrepreneurs agricoles. Si vous êtes à l'extérieur, vous voulez investir dans votre pays, il faut toujours faire la promotion des produits locaux. Et vous aussi, en tant que promoteur, en tant qu'Africain, il faut consommer local. Si vous êtes nouveau sur nos chaînes, la communauté des entrepreneurs, vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis, et on commence. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis Emmanuel, l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets goliates, les poussins, les sujets destinés pour la consommation, les sujets destinés pour la reproduction. Je fais également les licicultures, le levage d'escargots. On fait également les bananes plantées. Les amis, dans cette vidéo, on va plus parler de consommation locale. Et pourquoi? Avant d'investir au pays, il faut penser à qui va consommer ce que vous allez produire. Voilà. Vous voulez investir des millions, vous voulez investir des centaines de millions dans l'entreprise agricole. Mais, est-ce que le produit que vous voulez produire, est-ce que l'Africain consomme le produit là? Ou bien, vous voulez expédier votre produit d'Afrique vers les autres continents? Voilà. Ça, c'est autre projet. Aujourd'hui, nous allons plus parler des poulets. Quand vous voulez faire la production des poulets en Afrique, il faut réellement faire attention. Je sais de quoi je vous parle. Il faut faire attention. L'Africain n'aime pas les trucs d'Afrique, les amis. On sait. L'Africain aime les trucs importés. L'Africain n'aime pas soutenir l'entrepreneuriat agricole. L'Africain n'aime pas soutenir son frère. C'est une réalité aujourd'hui. L'Africain, quand tu produis quelque chose, l'Africain dit, c'est pas bon, c'est pas bon, pour le blanc c'est bon, pour le blanc c'est bon. C'est pas de faute. Je vais développer trois termes avec vous aujourd'hui. La première des choses, c'est l'achat des poussins. Quand vous faites le levail de poulets-goulets, vous allez vendre des poussins. Je vais vous expliquer quelque chose, et c'est sympa à comprendre. Quand vous achetez les poussins, c'est un producteur en Afrique qui vend des poussins. Vous encouragez ce producteur à rester dans le game, à toujours produire des poussins pour vous. La production des poussins, c'est d'abord prendre les poulets-goulets d'un jour. Les poussins d'un jour, les conduisent jusqu'à six mois. Et pendant ces six mois, il faut mettre 15 kilos d'aliments. J'ai dit 15 kilos d'aliments pour obtenir des oeufs. Et après six mois, vous continuez à donner d'aliments et vous obtenez régulièrement des oeufs. Maintenant, tu peux vendre des oeufs fertiles. À qui ? Si l'Africain n'aime pas consommer local, tu vas vendre des oeufs fertiles. À qui ? Voilà. Tu prends ces oeufs, tu mets dans la machine la couveuse, tu obtiens des poussins. Tu veux vendre des poussins à qui ? Si on ne soutient pas la production agricole. Si l'Africain ne consomme pas local, qui va acheter les poussins chez toi et alimenter ces poussins et nourrir la population africaine ? C'est pour ça qu'on vous dit de consommer local. Plus vous allez consommer local, vous allez encourager les producteurs et vous allez motiver la jeunesse africaine à se lancer dans l'entreprise agricole également. Une fois que vous achetez les poussins, c'est un producteur de poulet goliard. Le compte ici, quand vous achetez les poussins une fois, vous n'allez plus jamais acheter ces poussins. Je vais prendre l'exemple des poulets pondeuses. Quand vous achetez les poulets pondeuses, quand vous achetez des poussins, après 8 mois de production, vous allez toujours recommander les poussins. Ça quitte l'extérieur, Belgique. Les amis, l'argent que vous prenez pour acheter les poussins, ça sort de votre continent. S'il y avait la possibilité pour les Africains de produire les poulets pondeuses originales et de commercialiser ça en Afrique, je pense que ça, c'est une opportunité. Mais vous pensez que les autres, ils vont vous laisser, ils vont vous donner le code. L'Afrique représente déjà un marché d'écoulement pour les autres continents. Et jamais ils vont vous laisser se développer. C'est une vérité. Vous êtes 1,2 milliard d'habitants. Le marché d'écoulement, c'est l'Afrique. Et quand quelqu'un produit en Europe, la personne envoie en Afrique. Alors, quand nous prenons par exemple la production des poulets de chair également, Dieu merci, aujourd'hui on produit des poulets de chair en Afrique, le Nigeria aussi, c'est bon. Maintenant, les poulets de chair, ce n'est pas capable de les reproduire une fois que vous achetez. Pour gagner en agro-business, surtout quand il s'agit d'élevage des poulets, il faut avoir les poussins sur votre ferme. Alimentez ces poussins jusqu'à obtenir des sujets destinés pour la consommation ou des sujets destinés pour la reproduction et vous allez fermer le cycle. Les amis, vous obtenez des poussins, vous obtenez des œufs, vous obtenez des poussins, vous alimentez, vous obtenez des sujets destinés pour la reproduction et après vous obtenez encore des poussins. Là, vous n'allez plus jamais acheter des poussins chez quelqu'un. Et c'est les poulets goliaths, le poulet capable de vous fournir cette opportunité, c'est le poulet goliath. Le problème qui se pose ici, c'est la consommation. Il faut motiver la population, il faut faire la publicité, il faut vulgariser la population africaine à consommer local pour encourager la jeunesse africaine. Nous avons tas d'opportunités en Afrique, surtout en agro-business. Le problème, c'est que vous ne consommez pas local. Deuxième aspect, si je vais parler de la provente, les amis, consommez local, vous allez sauver l'Afrique avec ça. Quand je parle de provente, pour fabriquer votre provente, vous avez besoin des matières premières et quand je parle de matières premières ici, les amis, maïs, soja, palmise, calcium, des toutons de riz, il y a tellement de choses à mettre dedans. Je vais vous expliquer pourquoi on dit de consommer local. Quand moi, je fais la production, par exemple, je lance une bande de 1000 poulet goliath destiné pour la consommation, ça veut dire, je prends 1000 poulet goliath aujourd'hui, je prends 1000 poussin goliath aujourd'hui, je les alimente pour 3 mois, 2 kilos, 2 kilos et demi et je vends tout sur le marché. Vous avez, l'activité que moi, je viens de lancer pour la production des 1000 poulets destiné pour la consommation, plusieurs Africains vont manger dedans. La personne qui cultive du maïs, je vais acheter des tonnes de maïs chez le producteur de maïs pour fabriquer l'aliment. Le promoteur qui fait soja, moi, je vais acheter du soja pour fabriquer l'aliment. Palmise, je vais acheter, vous voyez, moi, je vais juste produire les sujets destinés pour la consommation, mais, je vais acheter des tonnes de maïs soja, poutons de palmise, calcium, tout ça, ça me permet de produire en Afrique et je profite pour encourager les autres producteurs qui sont également dans d'autres secteurs. C'est comme ça on vous dit de consommer local. quand vous consommez local, vous encouragez les jeunes à produire, vous motivez la jeunesse à plus investir dans l'agro-business, à plus investir dans l'agriculture. Les amis, quand vous consommez c'est fini, le consommateur final, c'est que une fois que vous consommez c'est fini, il faut aller encore à la production. si je finis les mille bandes, c'est fini. Une fois le poulet est consommé c'est fini. Je lance encore une autre bande. Voilà ce qu'on vous dit. Consommer local, vous allez aider la communauté africaine. Évitez d'imiter les blancs. En fait, consommer local, c'est la meilleure solution aujourd'hui. Troisième point ici, on va parler de la viande de poulet. Eh oui, c'est là que je viens. Aujourd'hui, l'Afrique importe des tonnes de viande de poulet. On importe des tonnes de viande de poulet destinées pour la consommation, pour alimenter l'Afrique. Or, nous avons la population africaine, la jeunesse africaine. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons des terres, nous avons des ingénieurs, nous avons l'électricité aujourd'hui en Afrique. Qu'est-ce qui nous reste? Consommer local, vous allez encourager la population africaine. Quand un jeune lance son entreprise agricole, soutenez le jeune. Et d'abord, quand vous consommez local, vous consommez quelque chose de qualité. quand vous regardez la traçabilité, c'est net. Moi, je produis les poulets Golia destinés pour trois mois et vous venez acheter. Pendant ces trois mois-là, qu'est-ce que j'ai mis dedans? La provente, les médicaments. Mais, si le poulet était destiné à l'expédition, il faut conserver le poulet. Nous allons mettre des additives. Je ne vais pas développer cette partie. en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de consommer local. Plus vous allez consommer local, plus nous, jeunes africains, nous allons produire. Les amis, chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. Et si dans cette vidéo, vous avez gagné un plus, si vous voulez consommer local, commencez maintenant. Nous n'allons pas attendre les Européens venir développer notre continent. Nous n'allons pas attendre un président de la République développer notre continent. La question, c'est qu'est-ce que toi tu fais pour changer la situation de ton pays? Consommer local, vous allez sauver la population africaine. Mes amis, merci beaucoup et à tout à l'heure. et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tout à l'heure.